Paris, une semaine pour valoriser les solutions africaines du 23 au 28 octobre 2023. Dans le cadre de la première édition de la semaine l'Afrique des solutions, SAS, plusieurs personnalités du monde scientifique, politique, des médias et des arts se sont retrouvées en présentiel pendant deux jours à la mairie de Paris 16e arrondissement et aussi en ligne les autres jours pour présenter l'Afrique qui propose des solutions à sa population et au monde. Au programme, exposition, conférences, ateliers, coaching, interviews, prestations artistiques et gastronomie. Autour de l'initiateur Léon Soumbadji, la mobilisation était totale pour célébrer cette Afrique qui gagne. Monsieur le maire du 16e arrondissement de Paris, monsieur l'adjoint au maire de la ville de Paris, mesdames et messieurs, messieurs l'ambassadeur de la commune près de la France, messieurs l'ambassadeur Tchèque Gritta, cher ami Jérôme Riveau, madame Boutière Garline, mesdames, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. On aura vos invités, chers participants. Permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage à toutes les équipes engagées dans la réalisation de la Semaine de l'Afrique des solutions qui ont donné de leur temps de nous offrir cette belle rencontre. Mes sincères remerciements vont également à l'endroit du maire du 16e arrondissement de Paris pour son soutien et également à l'endroit du premier agent au maire de Paris également qui a accepté de nous accompagner dans le cadre de la réalisation de cet important projet. Merci à la ville de Paris qui a accepté d'appuyer cette première édition qui est une édition historique. Je tiens également à remercier toutes les délégations qui sont venues de l'Afrique, qui sont venues de la Nouvelle-Calédonie, des États-Unis, du Canada, de la Suisse, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Martinique également. Merci à toutes et à tous pour votre attachement profond à l'Afrique. A toutes les personnalités ici présentes et à tous nos invités, je vous dis merci pour la disponibilité et l'engagement. Ce temps consacré à l'Afrique ne sera pas vain. Aujourd'hui, à Paris, l'Afrique a rendez-vous avec son destin. Et quel plus beau lieu que la mairie du 16e arrondissement pour poser les bases de la réalisation de l'Afrique des solutions. Mesdames et messieurs, La Semaine de l'Afrique des solutions est le fruit d'un constat simple, un constat patent que tous les Africains et tous les amis de l'Afrique font au quotidien. La plupart des rencontres continentales et internationales dédiées à l'Afrique n'évoquent que des sujets problématiques. On parle de la guerre, de la famine, de la misère, de la précarité, du chômage, de l'insécurité, de l'instabilité, du terrorisme, de tout ce que vous savez déjà. La liste est donc longue. Or, vous convenez avec moi que sur le continent, il n'y a pas que des problèmes. Il y a aussi des solutions innovantes, constructives et dynamiques. Des Africains vivant en Afrique et dans la diaspora créent, osent, produisent, fabriquent, innovent, entreprennent au quotidien dans différents domaines et agissent pour le bien commun. Ils sont porteurs de solutions efficaces contre des problèmes sociaux, économiques, écologiques, éducatifs, culturels, sanitaires, environnementaux, drones agricoles, applications sociales digitales, ordinateurs portables, téléphones portables, bornes de télémédecine, mallettes médicales, objets connectés, super applications, poubelles écologiques, maillots de bain éthiques et éco-responsables, serviettes hygiéniques et réutilisables écologiques, vélos nautiques écologiques, panneaux solaires avec des matériaux recyclés, foyers améliorés écologiques pour les ménages, robots d'assistance, briques autobloquantes à base de déchets plastiques, casques de moto intelligents qui sauvent des vies, sacs à dos solaires, technologies médicales robotisées, enregistreurs de vols, la liste est longue. Voilà, mesdames et messieurs, autant de solutions et d'initiatives parmi tant d'autres qui contribuent à l'amélioration du quotidien des Africains. Moutaga Keïta, Berten Naoum, Nassim Belkayat, Fouazi Anar, Alen Kapotiti, Lau Efatou Keïta, Tion Nyong, Ashil Adbe, Vena Ariel Awansou, Yaye Saudate, Gael Matondo, Aboubaka Karim, Zege Diara, Karim Nazora Soro, Richard Gauthier Ojrado, Amadou Karim, Moussa Zege, Moudin Seib, Fadima Diawara, Edem Adjamago, Yvon Oudan, Daris Ogujo, Bob Benzabob, la liste est longue. Il y a aussi Awasaya et les frères, les soeurs Kébé et bien d'autres. Que vous inspirent ces noms ? Ils ne vous disent rien, certainement. Pourtant, les initiatives qu'ils prennent au quotidien contribuent à la création d'une société inspirante, solidaire et durable. Ensemble, ils construisent lentement, mais sûrement, l'Afrique des solutions. Je suis très heureux que un des derniers actes que je fasse en tant que maire soit votre accueil. J'ai toujours pensé que l'Afrique était une chance pour la France. Et même si par les temps qui courent, la France connaît quelques mémoires, et des pays avec qui nous avions des liens traditionnels se sont éloignés de nous, je suis persuadé que ce n'est quelque chose de passager. Parce que d'abord, nous avons, avec l'Afrique, quelque chose d'unique et de riche. C'est notre langue en commun. Et cette langue, c'est une culture, c'est une littérature que beaucoup d'écrivains africains ont enrichie. Et on ne pourra pas effacer cela. J'ai beaucoup de respect pour la littérature russe, mais je pense qu'elle sera moins compréhensible pour nos amis africains. Et j'ai beaucoup d'admiration pour la musique allemande, mais il n'y a pas que Wagner dans l'orchestre américain. Donc, nous avons un passé commun, avec des zones d'ombre, avec des zones de lumière, mais nous avons aussi un avenir commun. Et, trop souvent, on parle en France de l'Afrique. D'un point de vue qui est consternant, le problème de l'immigration, comme si l'Afrique était toujours source de troubles en France. Moi, je pense que c'est une richesse pour notre pays si nous faisons les uns et les autres des efforts. On ne peut pas se complaire en disant que c'est de la faute de la puissance coloniale qui exonère tous les régimes africains de leurs propres erreurs. Et donc, l'Afrique doit aussi changer et prendre son destin. Et elle le fait en partie. Et c'est pour ça que je suis très fier d'accueillir ce forum, parce que, pour une fois, on est dans une dynamique de l'Afrique qui construit et qui trouve les solutions. Et c'est un continent qui va se développer et je suis sûr que c'est un continent qui pèsera lourd dans le monde actuel. Donc, l'Afrique des solutions, félicitations d'abord, évidemment, à son directeur, Léonce Oumbachi. J'espère que je dis bien votre nom. Je sais que c'est très important, on défend souvent le mien, alors je tiens à être très védé quand je dis les noms. D'abord, félicitations, parce que nous sommes rentrés en contact il y a à peu près un an, lorsque vous m'avez proposé d'être ambassadeur de l'Afrique des solutions. J'ai dit à mes équipes, mais qu'est-ce que cela regroupe ? Nous nous sommes parlé, je vous ai tout de suite dit oui. C'était un peu à l'étang brionnaire ce que vous étiez en train de construire, mais je vous ai fait confiance et je vois que j'ai eu raison. C'est exceptionnel ce que vous avez fait. Il y a un monde fou. Nous en parlions avec monsieur le sénateur maire en disant, mais bravo, c'est formidable de réunir autant d'énergie dans une belle salle le matin, tôt. Donc, je vous applaudis. Et félicitations. Le sujet que vous avez choisi, évidemment, m'intéresse au plus au point, c'est le sujet des médias. Comme certains le savent dans la salle, je suis journaliste de formation, professionnel des médias, puisque par ailleurs, j'exerce ma profession dans une entreprise qui s'appelle France Télévisions, que tout un chacun connaisse ici. J'ai conservé mon activité n'étant pas dans les rédactions, n'ayez crainte, il n'y a aucun conflit d'intérêt. Je suis à la direction des programmes. Et j'ai gardé ce pied aussi dans le monde réel, parce que je pense que pour agir, pour être concret, le monde réel nous apporte cet ancrage. Et ce n'est pas à monsieur le sénateur maire que je dirais ça, qui a aussi gardé son activité, pour dire combien c'est important quand on est un élu, de pouvoir continuer aussi à se nourrir de son activité professionnelle. Donc vous avez raison, les médias sont essentiels pour demain, écrire un nouveau narratif avec l'Afrique. Francis Piner l'a dit, une nouvelle page s'ouvre, une nouvelle histoire est en train de s'écrire sur ce continent. Évidemment, les diasporas doivent y prendre toute leur part. Donc je porte ma casquette de directrice de la Maison des journalistes. La Maison des journalistes, qui a une structure unique au monde, qui accueille des journalistes qui ont été poursuivis dans leur pays pour avoir pratiqué une information libre. Donc c'est dans ce cadre que j'ai la chance d'accueillir beaucoup de journalistes africains qui viennent avec leur histoire et à travers ces journalistes, j'ai quand même une assez bonne connaissance de la situation de la presse en Afrique et de la situation de la liberté d'informer aussi. Alors, quand Léonce m'avait contactée grâce à notre ami Jérôme Libéraux pour être ambassadrice de cette très belle initiative que je salue chaleureusement et je suis fière d'être parmi vous aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu une petite hésitation. Alors je me suis dit, mais ambassadrice de l'Afrique des solutions, ça implique quoi ? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Parce que quand on est ambassadrice, ambassadeur, ça veut dire qu'il faut porter une parole, il faut témoigner, il faut faire avancer une cause. Et en réfléchissant, je me suis dit, ben, pourquoi pas ? Parce que je voyage beaucoup en Afrique, j'ai vu des choses, donc pas seulement dans mes domaines d'activité, que ce soit le journalisme, la communication ou la didactique des langues, les politiques linguistiques éducatives, parce que j'ai aussi travaillé avec des organisations internationales, notamment la francophonie. donc j'ai vu beaucoup de progrès, beaucoup d'initiatives qui mériteraient d'être valorisées. Donc il se passe beaucoup de choses dans le continent africain, que ce soit du point de vue technologique, du point de vue social, on a parlé beaucoup d'innovation ce matin, donc je pourrais en témoigner, donc ça veut dire que je tiens à cœur cette fonction d'ambassadrice. D'ailleurs, je le faisais plus ou moins à mon échelle avant d'être nommée ambassadrice. Par exemple, j'ai été au Rwanda il y a deux ans, donc j'ai été scotché de voir comment les hôpitaux communiquent entre eux via des systèmes de drones quand on a de grands blessés. Donc j'ai vu aussi beaucoup d'initiatives technologiques au Sénégal. Donc il y a beaucoup de choses à valoriser. Je suis fier et très heureux d'être là. C'est pas courant de voir tant d'Africains, tant de tête leader des ambassadeurs d'Afrique et des ambassadeurs dans une salle réunie. Merci à notre frère Léos qui a bien voulu rêver un jour et qui nous donne la possibilité d'être là pour parler ensemble de ceux qui nous retrouvent et de ceux qui nous intéressent, notre continent, notre beau continent, l'Afrique, l'Afrique des meilleurs, l'Afrique perso de l'humanité, l'Afrique de l'univers et l'Afrique de la réussite puisque nous devenons de plus en plus la solution pour l'Afrique mais la solution pour le monde. Je salue les voyantes dames qui sont dans la salle parce qu'on ne parle pas souvent des femmes, mais les femmes sont la force et les béquilles de l'Afrique et je les salue avec force. Le continent africain est marqué par une croissance rapide qui favorise l'émergence de grandes entreprises africaines. Quels sont les enjeux auxquels doivent faire face ces acteurs de leur intégration dans l'économie continentale et mondiale ? Les défis pour développer une entreprise pan-africaine recoupent plusieurs paramètres, tels que l'incertitude politique dans le pays, la pauvreté. Ceci dit, l'Afrique est une destination de plus en plus attrayante pour toutes les entreprises et les investisseurs du monde. Avec des soutiens qui dépassent les frontières de notre pays, le Bénin évidemment, il a infatigablement développé cette idée qu'il faut parler de l'Afrique en termes concrets, en termes de partage, en termes d'innovation et d'installer cette idée que ce n'est pas le futur du continent, c'est le présent du continent. Et il a fait ça de façon acharnée pendant des mois et vous êtes le témoignage du fait que c'est très utile. Moi, ce que je voudrais brièvement partager avec vous, c'est les raisons pour lesquelles j'ai essayé de m'engager personnellement depuis quelques années sur la défense, le plaidoyer d'une Afrique différente des perceptions habituelles. et quelque chose qui a été défini comme de l'afro-optimisme a d'abord été accueilli il y a une quinzaine d'années par des colibés, par de la dérision en fait. Quand on a un peu commencé de dire regarder les faits, regarder les chiffres, regarder les données, regarder ce que l'Afrique est en train de faire en termes de changement, en termes de dynamique, en termes de croissance, on parlait toujours d'afro-optimisme B.A. Depuis, je crois qu'on a légèrement atténué cet aspect dérisoire. Malgré tout, à chaque conflit, à chaque coup d'État, à chaque pandémie, à chaque défaut de tel pays en matière financière, on continue de généraliser. Invariablement, s'il y a un foyer épidémiologique à 4000 km d'une autre ville africaine, on va quand même annuler les événements dans cette autre capitale. Invariablement, il faut expliquer que c'est très grave qu'il y ait un foyer épidémique à 4000 km, mais on est souvent quand même beaucoup plus proche de l'Europe que de ce foyer. Vous voyez, c'est toujours une généralisation quand on vous dit « Regardez, le risque africain s'est énormément développé car il vient d'y avoir des coups d'État dans cinq pays ». Alors, chacun de ces coups d'État est très différent. a des raisons très différentes, des formes très différentes, mais du point de vue macroéconomique pour le continent. Moi, j'essaye d'expliquer que j'ai beaucoup de respect pour l'économie de nos pays frères, de la Guinée, du Mali, du Burkina, du Niger et du Gabon. Mais j'essaye de rappeler aux chefs d'entreprise, aux financiers, aux agences de notation, que quand on fait masse de la richesse de ces pays, quand on fait masse de leurs produits intérieurs bruts, ces cinq pays, ils représentent à peu près deux mois du PIB du Nigeria. Deux mois. Donc, si vous voulez, avant que cela implique l'ensemble de l'Afrique et que ça mérite de dégrader la note de tous les pays qui sont à des milliers de kilomètres pour réfléchir un tout petit peu. La semaine Afrique des solutions a pris fin le samedi 28 octobre 2023 par un gala au port Mali à la salle Les Pyramides. Occasion pour féliciter les solutionneurs africains par la remise de trophées et de médailles d'honneur. Des artistes de la diaspora africaine ont ponctueux cette cérémonie de leurs talents. Rendez-vous est prêt pour 2024 pour une autre édition de la semaine Afrique des solutions.